C'est vrai qu'il a eu une sale gueule, hein. Ça marche ! Ah, d'ailleurs. Bon app ! Ah, là, c'est cinématique, de toute beauté. On s'y croirait. Elle a vraiment fait n'importe quoi avec les éditions spéciales, quand même. C'était bien avant. Alors, où est-ce qu'on se fait chier ? On va se faire chier, là. Pour avoir un premier flingue, il va falloir faire sortir des scorpions. Voilà. Allez. Parce qu'en fait, si on tue suffisamment de scorpions, on va avoir un premier power up. Alors, en fait, il y a deux endroits. On ne fera pas le truc aux deux endroits, parce que du coup, sinon, on n'a pas le flingue qu'on veut. Mais il y en a un qui est plus facile à avoir, c'est celui-là. Puis au moins, tu le fais tout de suite. Allez. C'est soit ça, soit les Wembrats. Ou les Wembrats sont... Ils sont plus cons. Alors, hop. Allez. Putain. Voilà. Parfait. Alors, ouais. Tu... Tu pratiquement... Alors, le problème dans ce jeu, c'est que tu peux pas avancer et tirer. Donc, en fait, le seul moyen que t'as, c'est de sauter, quoi. Donc, en fait, tu passes ton temps à sauter comme un débile. Avoir un Star Wars à ton entier. Bah écoute, hein. Voilà. La première trilogie, ça va, quoi. Par contre, dès que j'ai vu... Episode 1... Il m'a fallu 10 ans pour voir l'épisode 2 et 3, après. C'est un autre endroit où on pourrait farm, mais on s'en tape. On s'en tape bien, parce que là, du coup, on va avoir direct notre flingue comme ça. Donc, le Seeker, qui est le troisième tir, mais qui est très très bien contre le boss, là. Allez. On se fait directement le... Le Sarlacc. C'est comme dans le film, quoi. Episode 4, au début, il se bat contre le Sarlacc. Tout va bien. De toute façon, dans la série, les boss sont tellement abusés. Tellement abusés. Bon, bon, pour l'instant, ça devrait le faire. Et donc, après, le but, ce sera d'avoir le plus vite possible la meilleure arme, et de pas en bouger. Mais arrête le 5, ouais, ouais. Car, moi, j'aime bien Retour du Jedi, mais bon, après, faut... Faut passer outre les Ewoks. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Voilà, donc, voilà, il est sur ressort. Tu peux garder le bouton de saut appuyé, quoi, et de tir, donc, voilà. Là, j'ai que la direction, vraiment. Et puis, des fois, arrête, voilà. Donc là, c'est super pratique, parce que j'ai à la fois lui buter ses tirs automatiquement, et puis le buter, lui. Donc, euh... C'est nickel. C'est safe. Alors, j'espère qu'il ne va pas être trop près. Ah ouais, il est prêt, là. Alors, il peut m'envoyer des coups de tentacule, comme dans un hentai, mais euh... Attention ! Ça fait très mal, hein. Je dis. Ouais, c'est des sacs à PV, de toute façon, ici, là. De toute façon, Disney. Avec Solo, ils ont hanté un port-froidi, quand même, hein. Ils en font quand même vachement moins que prévu, quoi. Mais il a ses jumelles, alors qu'il est à 3 mètres. Alors... Le passage en mode 7. Alors là, en fait, rien à foutre d'avancer. Tout le but du jeu, c'est de, euh... Tuer Dijawa. Donc en haut, j'ai un... Ponteur. Tout le truc, c'est qu'il faut qu'il pop. Alors là, c'est... Voilà, quoi. Et en fait, tu vas voir, euh... À gauche, t'as le Soundcrawler qui apparaît devant moi. J'ai pas besoin d'avancer derrière lui, en fait. Plus je vais tuer des ennemis, plus, euh... Plus il avancera vers moi. Et quand je les aurais tous tués, eh ben, j'aurais plus qu'à faire un bon gros coup de turbo, là, de jet. Comme je pense, c'est arrivé. Surtout qu'en plus, en avançant, vous allez voir. Si j'avance et que je tire, de toute façon, je tire devant moi. C'est bien bon. Ouais, toi, il faut... Le plus rapide, c'est ça, quoi. T'attends. T'attends que ça spawn. Tu butes le plus possible. Et puis, il faut avoir de la chance sur les... Les spawns d'ennemis, quoi. Que ce soit des Jawas et pas des merdes. Voilà. C'est bon. On va arriver au Soundcrawler. Et au premier moment chiant du jeu... Euh... Tu peux te retrouver comme un débile à te faire... Euh... Tu es en boucle. Parce que le problème du jeu, c'est que... Enfin, c'est après, quand je serai dans le Soundcrawler. Quand tu meurs, tu perds tous tes... Tous tes bonus de... De tir. Voilà. Et le problème, c'est que... Comme il y a des... Des saloperies, en fait. Des saloperies de checkpoint. Je dis bien des saloperies de checkpoint. Je dis bien des saloperies de checkpoint. Si tu meurs, par exemple, au boss. Tu te retrouves à la moitié du... Niveau. Et... T'auras pas de bon tir pour te faire le boss, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu vas en chicher des briques. Donc là, le but, hein, c'est de... Bah, écoute, c'est de monter le plus vite possible. Alors là. Hop. Avant-dernier tir. Pas mal. Et puis... Le problème, c'est qu'ici, bah... Tout ce qui te touche te pousse un peu. Et donc, bah... Ça peut te faire te remédier une plateforme. Voilà, donc... Faut essayer d'éviter ça. Même si t'es... C'est pas un jeu où tu peux... Ne jamais te faire toucher, quoi. Euh... Je te fais toujours un peu toucher, mais comme les ennemis trop filent de la thune... Enfin, de la thune, de la vie. C'est pas très grave. Par contre, perdre du temps, c'est vraiment heureux. Il y a aussi 2-3 conneries comme là, en fait. Faut pas sauter directement. Faut attendre que la plateforme d'en-dessous arrive. C'est beaucoup plus safe, hein. Tu peux le faire le saut, mais... C'est limite pixel perfect sur la plateforme, alors... On va y aller quand c'est bon. C'est bon, pour l'instant ça va. Alors là, il y a un moment dangereux. Voilà, alors ces connards font très très mal. Et t'as vraiment pas envie de te faire tirer par ces... Ah... Waouh ! Arrête, arrête ! 24, là. Ok, nous voilà à l'intérieur. Donc là, on vient de choper le meilleur tir, de même qu'une vie. C'est ça que dans ce jeu, bon, il y a des moyens d'avoir un tout petit peu après, genre, des vies à l'infini. Mais, vraiment des vies à l'infini. Mais, ben voilà, c'est pas le problème, quoi. Il y a certains endroits où, en fait, si tu crèves, c'est hyper difficile de revenir. Et là, le problème, c'est qu'en bas, le boss, il est dans un... Tu as des plateformes au-dessus de... de saloperies de sable, en fait, qui va te one-shot au sol. Et, ben, si tu tombes, parce qu'il va essayer de te pousser, évidemment, comme tu te pousses dans le jeu. si tu tombes, c'est vraiment extrêmement relou. Alors, Mon dieu. Mon dieu. Alors, les épées laser que je vais choper, les j'ai vraiment chopées, là, ça augmente ma vie maximale. Non, mais alors, tous les petits trucs qui pètent, là, quand ça pète, chacun des... des petits débris qui partent, là, ce sont des... ce sont des saloperies qui peuvent te toucher. Bravo du con. Non, c'est aléatoire du pif, les débris, là. C'est à Moses Lee, aussi, qu'on va avoir des petits problèmes de débris. Presque, limite, l'un des seuls moments du jeu... j'ai un petit passage secret que je vais prendre, parce que j'ai perdu un peu de... Hé. Hop là. Petite vue, j'ai pas besoin de prendre ça. Je vais à fond. Et voilà, et en plus, ce qui est cool, c'est que... Donc là, t'as deux trucs qui augmentent ta puissance de feu, mais le problème, c'est que le checkpoint, il est juste là, donc ça va te faire foutre. S'ils avaient foutu le checkpoint juste avant, en fait, le jeu serait vraiment bien plus jouable. C'est relou. Alors là, demi-boss, enfin, demi-résistant, on va dire. Ah non ! C'est la prochaine descente. Ouais. Je l'ai pas fait, je sais que j'ai vu des vidéos dessus, la fantôme, c'est l'un des pires jeux, la PS1 quand même. Et puis, niveau respect de l'histoire aussi, c'est zéro, quoi. Même si, je sais pas tout, c'est vraiment une histoire à respecter. Euh, apparemment. Oh, putain. Ah oui, c'est là. Ok. Donne-moi des sabres. J'en ai pas eu un seul pendant le jeu, ce qui est un peu relou. C'est les sabres de santé, hein. Donc, c'est là que ça commence à être... Alors, il faut se serrer à droite, parce que c'est... T'as une petite blague, hein. Donc, à partir de là, il faut surtout pas... Alors, des fois... Des fois, tu peux tomber une fois. Mais, c'est hyper rare. En général, tu te fais one-shot, évidemment. Alors, il y a une technique à la con pour le boss. Surtout qu'en plus, ça crée des ralentissements. Alors là, ce que je veux, c'est me poser là, me baisser. et de faire en sorte qu'il puisse me pousser, quoi, un tout petit peu, mais pas trop. Oh ! Easy. Si vous voyez, je me fais forcément un peu toucher. Donc, il faut vraiment une bonne arme. Ah, mais ça, c'est... Je crois que c'est dans Rebelle Assault 2. En fait, tu conduis, tu es juste à l'intérieur et tu fais la tourelle, quoi. Mais après, tu en as, tu conduis dans... Dans celui-là, tu tires, tu as un passage de tourelle. Alors. Là, il y a 2-3 passages de catin. C'est le jeu des débris, quoi. Extrêmement relou. Alors, c'est le niveau où tu peux faire monter tes vies jusqu'à 99, si tu veux, ici. Il y a un endroit où si tu longes une falaise, que tu tombes exprès, Tu as une salle avec, genre, 7-8 vies dedans et en fait, tu réapparais juste avant, donc en fait, tu peux le faire en boucle pour te mettre autant de vies que tu veux. On va pas faire ça. Le problème, c'est que là, il y a des passages de plateforme bien relou. Bonne soirée à toi, bien. Bonne soirée. ça va être le premier passage qui devrait pas être trop chiant. Tu déconnes, toi. Alors, pourquoi pas trop chiant ? Ouais, j'appuie parce que... Je vous explique après. Je tire parce que les sauts sont plus précis, pour faire les grands sauts, il faut appuyer vers le haut. Comme ça. Mais le truc, c'est que si tu tires pas, regardez-moi l'animation, elle est dégueulasse. Tu sais jamais où t'es. Alors, si c'est un FPS, t'as... Bah, t'as les Dark Forces. Je pense pas que dans les Dark Forces, tu conduisais les vaisseaux. Enfin, non, d'ailleurs. Ouais, il est cool. Moi, j'adore Dark Forces. Mais c'est un vieux. on est plutôt proche d'un Doom, en termes de maniabilité, tout ça. Mais il est excellent. Et t'as un très bon feeling des armes et tout. Mais oui, il y avait des... Bah, en fait, c'est un Unreal Shooter, surtout, Rebelle Asso. 1 et 2. Voilà. C'est là que ça commence à être vraiment de la merde. Qu'est-ce que... C'est exactement le même passage qu'avant. Sauf que... Voilà, il y a des putains d'oiseaux random qui peuvent me pousser pendant mes sauts. Si ça leur dit. Donc eux, ils sont random du pif. Et si, tu vois, ils vont à 4000 à l'heure. là, voilà. Et s'ils ont la sale idée de te pousser pendant que t'es en train de sauter, bah, tu vois, tu te pousses et puis tu tombes et puis c'est la merde. Bah, Ben ! Là, c'est ça, en fait. ça va être rebelle, à ça. C'était un peu des... Tu sais, c'était du... Digitalisé, tu vois. Comme de graphisme. Tu vois. Un peu à la mortelle combat, quoi. Comme ça. C'est photoréaliste, là, on s'y croirait. Donc là, deuxième partie. Heureusement, il n'y a plus de passage de... de plateforme. Mais, il y a un boss à la con. Qui peut être le... Regardez bien. Regardez bien mon sabreur laser, parce que c'est la dernière fois qu'on verrait. C'est RP, quoi, en fait. Il ne sait pas encore s'en servir, donc c'est vraiment horrible. À part pour le boss de ce niveau-là. Ça peut être légit de l'utiliser, parce que bon... ça peut faire mal au boss, mais par contre, tu prends plein de dégâts dans la gueule, mais tu le butes plus vite. Ah, mon but, c'est de farmer un tout petit peu, quand même. Les sabres de vie, parce que justement, le boss, il peut faire très mal. les pauvres banta, les banta explosifs. Je pense qu'il crie Amiral Akbar avant d'exploser. Lol. Ah, c'est marrant. Ah, comme c'est la même animation, le banta, quand il meurt, c'est la même animation que les dotanateurs thermiques. Thermal. Dans la VF. Bah du coup, ça me l'a fait perdre. C'est rigolo. Ça va compter comme si j'en avais balancé en fait. Ah, là, ouais. Faut serrer. Retrer dedans. Pfff. Bah, c'est le boss. Alors, on va essayer de le maintenir à distance. Dark Forces. Après, j'ai pas un remet l'assaut, je l'ai pas. C'est pas un jeu que j'aime beaucoup, moi, parce qu'il est... Mais je peux faire du Dark Forces, par contre. Alors, des fois, il y va te... C'est pas ça. Le truc, c'est que tu lui fais pas très mal, mais tu le maintiens à distance, quoi. Ses petites mains, là, ils font super mal. À la fin, on pourrait y aller un peu avec le sabre. Ah, là, quand il sera au deux tiers de la vie. Mais... What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi j'arrive pas à prendre le sabre ? Ah, là, là. Vous voyez, il m'a fait mal super vite, hein. des monstres de métroïdes, mais c'est censé être les... les bombes rat. Des... Ah, c'est un drôle de nom, mon brat, hein, parce que c'était... Bombe... C'est une partie... En anglais, c'est une partie de l'anatomie de la femme, on va dire. qu'est-ce que c'était... Donc, un... Donc, là, j'en ai encore plus à buter. C'est-à-dire, autant avant, bon... Oh, putain. Quand le soundcrawler venait vers moi, sans que je bouge, ça va, parce que le soundcrawler, ça bouge, quoi. Mais quand c'est la ville de Mosley qui se rapproche de toi, parce que... Parce que tu bouges pas trop, mais que tu tues des... des Jawas, c'est un peu moins RP. Allez, balance-moi des cons. De toute façon, Lucas, hein. Allez, plus que 5. Ah, mais non, dans celui-là ? C'est dans l'Empire Contre-Attaque que tu joues côté dans le Faucon. Là, il n'y a pas de phase en Faucon. Allez. Allez, où l'est le dernier ? Donc, c'est eux, là, aussi. C'est les mêmes. Allez, go. C'est vraiment en mode... Tchao, les cons. Tchao, les cons. Eh, eh. Merci. Alors. Alors là, ouais, c'est... Le but, c'est de le faire un peu le plus vite possible. Parce que c'est pas très intéressant. T'as deux, trois trucs qui peuvent faire mal. Comme c'est piqué à la con, là. Voilà. On a pas besoin de grand-chose. On va essayer de le faire vraiment rapide, efficace. Sans... Alors, il faut surtout démarcher sur ces trucs en base, si tu permets. Mais bon, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop d'enjeu ici. C'est ça. On va quand même prendre les salles de vie. C'est sympa, ces stormtroons. C'est rigolo. Un petit blaster pas très efficace. Ah, mais attends, j'ai un shield. Voilà. Donc voilà, quoi. Tu te fais toujours un peu grignoter, mais tu peux toujours récupérer de la vie. Alors, eux, ils adorent te pousser en tombant. Mais bon, c'est pas dans ce niveau-là que ça peut faire chier. Mais il y a des niveaux plus tard où... Sur une mauvaise chute, hein. On va bientôt arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas dans ce jeu, hein. Pas dans ce jeu, hein. Enfin... Quelque part. Ce qui est cool, c'est que... Bon, ben... Il n'y a peut-être pas de... Alors là, c'est un niveau un peu vraiment particulier. Il est comme l'autre. C'est-à-dire que... Le boss est super chiant si je meurs au boss, en fait. Et le boss, il est un peu... Comme l'autre. Il peut faire très très mal. Et le problème, c'est que c'est un niveau... Si tu voulais être... Ah, bien. Alors, il faut absolument que je farm les Hellswords. Le problème, c'est que... Ben, t'as un nombre d'ennemis limités... Un nombre d'ennemis limités dans ce jeu. Enfin, dans ce niveau-là. Ce qui n'est pas le cas d'avant, tu vois. Genre les Stormtroopers, tu vois. Ils viennent à l'infini, tu vois. Mais eux, c'est pas le cas. Donc, en fait, si t'as pas de chance et qu'ils te filent pas de... De sabre de santé, ben... T'es un peu mal, quoi. Tu manques de vie. On en a filé un, c'est pas assez. Le deuxième, c'est bon. Je vois, mec, que tu m'en files un peu plus, là. Deux, c'est pas beaucoup. Avec quatre, cinq, ce serait mieux, mais... Donc là, vous le reconnaissez. Peut-être. C'est le monstre sur le jeu d'échec. Dans le film. Oh, bah là, tu me bats. Putain. Arrête. Casse-toi, putain. Putain, mais casse-toi ! Pouf ! Et quand tu vois la longe qu'il a... Et les dégâts qu'il te fait, quoi... Bon, bah, c'était de justesse. Parce que, imagine, là, si tu meurs, tu reprends au début, et tu es genre... T'as que le deuxième ou le troisième tir. Ce qui veut dire que... C'est encore plus long pour le tuer. Donc, c'est la merde, quoi. Allez. Prenons le solo. Alors, ici, c'est le... C'est le rare niveau où tu peux te faire grignoter toute ta vie, hein. Alors, là... La première partie du niveau ressemble beaucoup. Au niveau qu'il y avait avant. Mais, la deuxième partie change, hein. Deuxième partie. Bien différente. C'est sympa, tout ça, hein. Wow. Ils sont généreux en sabre. C'est parfait. C'est parfait, notamment, parce que ça, c'est quand même au niveau. Ouf, elles, are... Deuxi... All right. C'est parti. C'est parti. Donc là c'est un truc... Ce niveau-là tout pète quoi. Et tout pète en faisant des petits débris. Et donc là tu peux te faire grignoter mais là j'ai eu beaucoup de sabres donc ça devrait... Tout pète, c'est extrêmement relou. Donc il y a des espèces de mines partout... Faut en faire. Tiens je vais bien chiner. C'est plus vite possible. Bah tu vas aller. Frère et tout ces débris qui te touchent, qui te poussent et... C'est plus vite possible. C'est plus vite possible. Ça je l'ai pas eu. C'est plus vite possible. C'est plus vite possible. C'est plus vite possible. Ah bien ! C'est plus vite possible. C'est plus vite possible. C'est plus vite possible. Tous ces débris à con. Ah oui. Voilà, il va être bien assaisonné maintenant, voilà. J'aime surtout les débris d'explosion, putain c'est super, bravo. Hop, et puis directement, on se fait choper, le rayon tracteur, qu'est-ce que ça m'avait fait rire dans Joueur du Grenier là, le rayon tracteur avec des super soldes. Qui c'est qu'on va prendre là ? Allez, on va prendre Choui. Alors là, attention au robot Gogol. Oui, je vais me prendre un TIE dans la face, ça fait mal. C'est là. Ils ont un gros cœur. Ils ont un cœur gros comme ça. Faut pas qu'ils poussent. Alors le problème, c'est de ces trous-là, quand je parlais des Stormtroopers du random du pif, vous allez voir tout à l'heure, il va y avoir des passages avec des Stormtroopers qui vont tomber. Ils sont complètement cons, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter à des fois te tomber et t'empêcher de sauter en fait, et là c'est complètement random. Ah là, tu vois ? Le mec, il est tombé directement dans le trou. Et si tu sautes pile à ce moment-là et que t'en as un qui te tombe dessus, il t'empêche de sauter, tu tombes dans le trou, collé à lui. Comme ça a failli arriver là. Donc tu serres des fesses dès que tu sautes. Attends. Mais c'est... Faut pas sauter tout de suite, faut prendre une petite pause si tu veux éviter le Time Factor. T'as un petit rythme. Deuxième période, avec eux. C'est vrai qu'il y a ça à buter d'abord. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh! 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 Oh là, il monte. Oh! Allez puis t'envoie toi ! Il fait ça ! Je sais qu'il aime ça prendre dans le cul. Il fait ça timide là. Voilà. Salut Pépilatric ! La forme ! T'as tout bite cette note ! C'est tellement compliqué. Allez on va prendre Luc pour sauver Leia. Alors là aussi, il y a des robots pousseurs. Qui ne font rien. À part te pousser comme des petits connards. C'est les petits cons. Ils peuvent te pousser super vite. Putain. Tourne en main. Voilà toi aussi. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des espèces de presse-agrumes là. Voilà. D'ailleurs ça m'a touché. Eux ils te poussent quoi ! Mais eux ça va ! Le pire c'est les petits. Oh putain. Oh putain. T'as à peine le temps de passer. Euh... Ça me saoulait là. Ouais. T'es relou que c'est là. 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 T'es relou que... Épique. Non ! Oh non, je suis le café de pousser là. Où est-il là ? Ne poussez pas, les gars. Regarde-les. C'est le fou furieux, c'est le plus dangereux. Ça passe. Un bon petit timing tout pourri. Un bon petit timing tout pourri. Pardonne-moi de la vie, là, parce que je crois que je suis pas très loin du boss. Sympa. Ils m'ont rien filé, là. J'aurais jamais dû le prendre, là, Luc. C'est Luc. C'est Luc qui a le moins de vie. Sous-titrage ST' 501 Ah oui On va aller Salut coupé Ah le chef d'oeuvre de Delis Sous-titrage ST' 501 Merci pour l'hébergement Salut à toi Et à tes vieux verts du coup Bienvenue Alors Sous-titrage ST' 501 Oh Il re-loop si fou Tu peux me ramener une plateforme Voilà Merci du coup Ouais Le retient de bambou ça devrait pas être encore trop qui jusqu'au ouais si je peux choper Voilà. C'est le bas d'angle. Boum ! C'est ça. Hey, The Naughty Fox. Merci. Et bienvenue. Ok. Non ! Pourquoi ? Ouais, comme papa dans maman. C'est le même principe que sur les niveaux en land speeder. Il faut détruire un certain nombre de tours et un certain nombre de TIE pour pouvoir accéder à la dernière phase. Il faut surtout prendre son temps et ne pas s'énerver et pas trop bouger. Si tu dois trop bouger, tu laisses tomber l'avion. C'est comme ça que j'aime bien me mettre. Ah bah voilà. Il y a des couloirs un peu droits là comme ça. Ça te permet de savoir un peu à l'instinct si t'es trop sur le côté ou pas assez. Si c'est jouable ou pas jouable de toucher les nœuds. Il faut surtout pas appuyer sur haut ou bas. Il faut rester bien droit. Et faire gueule gauche droite. C'est pas si zi. Ok. C'est du bon machage de boutons à l'ancienne. Non. Bah. C'est sérieux toi. Il y en a plus qu'un. Ok. Et alors là. Pareil, machage. Par contre, envuie à la première personne. Alors le plus important, c'est de s'occuper des bouboules. Mais euh... Bah si tu peux t'occuper des teilleux, ça fait moins de bouboules à ramasser, à renvoyer. Aïe. C'était sûr que j'allais en prendre une. Oh ! Tu mâches, tu mâches. Tranquille. Tu mâches. Tu mâches, tu mâches. Tu mâches, tu mâches. Tu mâches. Je vais resiner. Allee. Tu me dis. Il n'y en a pas qu'une. Ah oui, c'est ça, c'est Rebelle à saut. Les zoos, ouais, le One Life. C'est normal. Et là, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec l'animation. Il part en diagonale et puis à la fin, il part droit. Le blizzard. Donc voilà, Star Wars. Comme c'est beau. Et là, moi, c'est pixel art. On se dit vraiment qu'il est triste. YouTube Bakan, on dirait qu'il fait 40 cm. Par rapport à R2, quoi. Ça ne va pas, quoi. Ils ont remis tout le monde au même niveau, tu sais. Et du coup... Avec ce petit plan, ça reste des meilleurs graphismes que les Senseïa 2019. Harry Sunfong, t'es sûr ? Il y a James Dollar. Tant mieux pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501